Bonjour à vous, cette intro a été rajoutée deux jours plus tard de la présentation qui initialement s'était déroulée le dimanche 30 janvier à Plesset suite à l'appel à projet, enfin dans le cadre de l'appel à projet. Et la première partie je vais redoubler pendant les cinq premières minutes la présentation de Maud et Pauline à la voix. Du coup c'est un exercice assez particulier et ça va pas être le meilleur doublage de votre vie mais je vais essayer de faire au mieux. Elle son est un peu fort. Du coup elle présente l'enjeu humain d'un projet d'habitat participatif. Du coup elles vont vous partager leur expérience dans l'association de l'accompagnement de collectifs. Elles se sont formées à la fois sur le terrain aux enjeux de facteurs humains. Pourquoi elles veulent parler du facteur humain ? Qu'est ce que c'est l'humain dans un projet ? C'est un mélange un peu subtil entre des caractéristiques individuelles et des dynamiques de groupe et finalement c'est l'expression des besoins, des émotions qui vont se traduire par des comportements, par des manières de communiquer et qui peuvent du coup influencer le résultat du projet alors même que c'est pas forcément explicite. Et c'est pour ça que c'est un facteur qui est important. Du coup elles vont parler du facteur humain, souvent nommé le putain de facteur humain qui met un peu le zbeul dans les facteurs collectifs. Que ce soit des insécurités, des habitudes de langage, des frictions, des personnalités, c'est des enjeux qui peuvent transformer une simple décision en situation de crise. du coup des fois il y aura des petites généralités mais c'est pour transmettre les tendances qui ressortent. Et souvent il y a des petites résistances pour pouvoir se mettre face à ces enjeux et pourtant c'est très utile de les anticiper, ça peut mettre en capacité de prendre des engagements à plusieurs, d'agir collectivement, d'avoir plus de sérénité. Il suffit parfois de petits ingrédients méthodiques, de méthode, pour que ces enjeux puissent être désamorcés dès le début d'un projet. Et c'est pour ça qu'elles ont envie de vous parler de ça dès le matin. Et Pauline va vous introduire aux enjeux de l'habitat participatif. Que ce soit la posture individuelle, quelques éléments succincts sur la communication non violente, les étapes de la vie d'un groupe, notamment des étapes que vous avez notamment traversées dès le début du projet. Et Pauline reviendra sur les bonnes pratiques pour émerger l'émergence d'un projet, la gestion du conflit. Et sur sa base, Maud reprendra. L'enjeu pour le moment, c'est d'apporter de la conscience, de prendre la mesure, de pouvoir commencer à s'outiller pour les prochaines étapes du processus. En piochant dans des références d'outils, de méthodes et d'expériences qu'elles peuvent vous partager. L'idée, c'est de pouvoir consolider les postures et de poser les bases pour une culture commune. Et là, Pauline prend la parole. On va voir les principaux enjeux humains qui se jouent autour de trois entités. On parle pas mal de la posture individuelle avec les besoins que l'individu cherche à nourrir, des petites stratégies diverses qui sont pleines de pensées et d'affects, qui sont plus ou moins explicitement émises. Ensuite, il y a le ça. C'est à la fois le projet d'habitat, c'est aussi toutes les activités en lien avec la raison d'être d'un projet, toutes les petites réalisations qui vont être faites au cours du projet. Et le nous, c'est le groupe. C'est la relation de tous les individus. Et on va parler des valeurs et des outils qui vont être développés pour faire fonctionner. Du coup, ces trois entités, elles vont fonctionner ensemble. Et pour passer du je au nous, il y a notamment le fait de prendre conscience de sa posture dans le groupe, à la fois de nos représentations, de nos présupposés qu'on peut avoir. C'est aussi le fait d'être ouvert dans une communication avec l'autre, d'être dans une posture d'accueil quand une autre personne s'exprime. Ensuite, il y a aussi, pour pouvoir passer du je au projet, il faut aussi avoir une posture juste et authentique quand on s'exprime sur un sujet. Savoir ce qu'est la part de l'émotion, de mon avis, sur le sujet sur lequel je m'exprime. C'est le fait d'être conscient de soi, de sa posture personnelle sur un sujet. Ensuite, il y a le passage du groupe. Et pour ça, on en a parlé, il y a la création des outils, d'un cadre et des méthodes. On va décider ensemble quel processus de prise de décision. On va sélectionner pour que ça marche tous ensemble. Et pourquoi on parle de ça ? C'est que justement, il y a un équilibre à trouver entre ces trois éléments. Et par moments, quand on ressent des équilibres, ça va créer des tensions dans un projet. Et de la même manière, il y a un équilibre à trouver entre le projet et nous. Parce que l'humain, pour porter le projet, il a besoin de se sentir bien. Il a besoin d'apprendre. Il a besoin qu'on fasse attention à ce qui se passe au sein des relations humaines et que le projet ne prenne pas toute la place. Et notamment, on a évoqué et parlé des termes de responsabilité. Et ça passe aussi par la posture individuelle. parce que le premier travail à faire est sur soi. Et pour se permettre de se comprendre et de comprendre la posture des autres quand ils s'expriment. Et pour ça, on peut utiliser la gré de lecture entre le leadership ou l'aptitude et le pouvoir. Le leadership est un mot qui a des connotations. Mais on l'utilise parce que, juste, il ne faut pas le confondre avec la notion de pouvoir, qui est une capacité d'influence sur d'autres personnes. Alors que la notion de leadership ou d'aptitude est la capacité naturelle d'un individu. On ne va pas avoir tout le temps la même... Excusez-moi, je me perds un peu. Et pourquoi on vous parle de ça ? Parce que la grille de lecture qu'on vous propose, c'est quatre types d'aptitudes. On parle souvent. On parle souvent de la notion d'initiative. C'est les personnes qui vont être motrices à l'origine des projets. Qui vont avoir une capacité à se projeter. Qui vont avoir une vision long terme. Et là, c'est la fin de la partie doublage. Je vous laisse reprendre. On a aussi l'aptitude d'expertise. Donc là, c'est plutôt la personne qui va avoir des compétences sur lesquelles le groupe va se reposer pour faire avancer le projet. Qui va être guidée par le savoir, par l'expertise. Ça, c'est deux aptitudes peut-être qu'on a plus l'habitude de valoriser, on va dire, dans les groupes. Et ensuite, il y en a aussi deux autres. Qui est celle de motivation. Donc là, c'est guidé par les affects. C'est quelqu'un par le charisme, l'humour ou autre qui va être capable de remettre un peu de joie et un peu d'énergie dans le groupe quand il y a des moments de baisse de dynamique. Et l'aptitude de régulation. Donc là, c'est quelqu'un qui va être guidé justement par l'empathie, par le côté justice, le fait de prendre soin du groupe, de veiller à ce que tout le monde trouve sa place et se sente bien. Et en fait, cette grille, elle permet juste de changer un peu de lecture et de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul type d'énergie et de leadership qui guiderait un groupe humain et qui serait nécessaire à son équilibre. Et donc, le but, c'est d'être à l'aise avec le fait que, comme je le disais tout à l'heure, qu'on n'amène pas tous la même chose et au même niveau selon les phases. Et ça peut, notamment peut-être sur un petit retour d'expérience dans notre projet de collectif. Il y a un moment où justement, il y avait des questions de rythme qui se posaient dans le projet. Et il y a une des personnes qui a souhaité justement poser la question de se dire, voilà, là, moi, je ne me sens pas forcément à l'aise. J'ai l'impression qu'on ne prend pas soin du groupe humain. Et ça a été difficile comme posture à assumer. Peut-être, voilà, ça crée aussi des peurs de se dire est-ce que je donne assez par rapport aux autres, etc. Et en fait, ça a été extrêmement bénéfique pour le projet parce que justement, c'était plutôt la casquette régulation, mais qui nous a apporté beaucoup parce qu'on avait besoin à ce moment-là aussi de se remettre un petit peu au diapason. Et donc, du coup... Point à ça. Aussi un peu plus loin sur les postures individuelles. Oui, c'est ça. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas fait la... Oui, non, mais l'idée juste, c'est en fait, du coup, pour pouvoir créer ça, pour pouvoir reconnaître ces postures-là, c'est juste d'arriver à avoir un cadre où on peut s'exprimer en étant à l'aise et en étant en confiance justement avec le groupe humain avec lequel on échange. C'est un peu plus propre. Merci pour la transition. Et du coup, comment s'exprimer en groupe ? Un des outils qu'on recommande beaucoup, c'est la communication non-violente. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de ressources en ligne là-dessus. Il y a aussi des espaces pour se former. Nous, on s'est formés par la pratique. Ni moi, on a eu de formation officielle communication non-violente. Mais il y a vraiment des éléments clés de base qu'on vous recommande de questionner dans votre manière de communiquer et pas forcément que de vous exprimer aussi pour... Ce sont aussi des clés de lecture pour vous, pour vous comprendre. Notamment, moi, ce que je vous aurais invité à retenir, c'est les quatre étapes clés de la communication non-violente. J'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et je le rappelle parce que c'est aussi quelque chose que vous pouvez partager dans un groupe, que vous pouvez toujours rappeler en disant est-ce que ça vous irait qu'on refasse cet exercice ensemble, qu'on fasse un peu la danse de la communication non-violente et que d'abord, vous prenez un temps pour vous, seul, et vous réfléchissez. Voilà, qu'est-ce que je ressens maintenant ? Observez, qu'est-ce qui se passe ? Premier temps d'observation. Quels sont les faits ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que mon corps a ressenti ? Et voilà, prenez ce temps d'observation. Dans ce temps d'observation, deuxième étape, c'est d'essayer d'identifier vos émotions, être transparent sur ce qui se passe en vous, qu'est-ce que vous avez ressenti. Et troisième étape, cette émotion, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Essayez de la traduire en besoin. Qu'est-ce qu'en fait, au fond de vous, vous avez besoin ? Ce qui est super chouette, c'est qu'avec toutes ces ressources en ligne, on a aujourd'hui des grands tableaux avec les émotions qui vont vous permettre de vous guider quelle est l'émotion que vous ressentez. Essayez d'identifier dans ces grands tableaux ce que vous ressentez. Et pareil dans les besoins. Les besoins, en fait, ce sont des choses universelles. Et du coup, vous pourrez toujours identifier dans le tableau quel est votre besoin immédiat. Et à partir de ce besoin, vous allez pouvoir élaborer la stratégie pour y répondre. Et là, pour le coup, la stratégie, elle vous sera propre. Tout le monde peut avoir une stratégie différente pour répondre à un même besoin. Et à partir du moment où vous aurez fait cet exercice d'identifier votre besoin, vous serez plus en capacité d'exprimer votre demande et d'aller solliciter de l'aide pour réaliser votre stratégie. C'est là qu'on va pouvoir exprimer une demande et s'exprimer. Donc, l'idée de la danse de la CNV, c'est de faire ce travail d'observation, de cheminement, tranquillement, prendre ce temps de pause pour aller ensuite être en capacité de communiquer et de travailler à plusieurs. C'est des petits tips. Et vous pouvez toujours, aussi, au moment d'une réunion, vous sentez que ça n'est plus dans la communication non-violente, vous pouvez aussi proposer de faire une pause et que chacun fasse cet exercice pour ensuite revenir dans la discussion. On a mis en parallèle ce qui peut se passer plus à plus traditionnellement. Si on ne prend pas cette pause, on peut très vite aller dans le jugement et finalement aussi imposer des stratégies à d'autres personnes, alors que c'est à les besoins, c'est vous qui pouvez en être les seuls responsables et redevables de trouver une stratégie pour y répondre. Elle peut se faire à plusieurs. Il y a plusieurs chemins possibles. Si la personne en face n'est pas disponible, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Et pour aller plus vers les postures aussi collectives, on voulait vous donner aussi un peu une vision globale de ce qu'on observe dans les vies des groupes. Donc ça, pour moi, ça vient de l'Université du Nou. C'est des choses que j'ai appris avec l'Université du Nou et que je constate dans beaucoup de collectifs que j'accompagne. Souvent, on le voit en linéaire, mais en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'était des boucles. On rencontre un groupe C'est merveilleux. Tout est trop bien. On est dans la phase séduction. On veut plaire aux autres. Les autres veulent nous plaire. On est prêts à faire plein de compromis pour que le projet avance. C'est waouh. C'est à peu près ce que vous allez vivre les prochaines semaines. Ça, c'est le classique. Puis après, cette phase-là où c'est waouh, commencent à apparaître les premières frictions. On se rend compte qu'on a peut-être fait trop de compromis et qu'en fait, on a des besoins qui ne sont pas nourris. Et du coup, quand on est encore dans l'énergie, on va sur le devant de la scène et on dit non, non, mais moi, j'ai ce besoin-là et c'est la phase de rousse-pétence. Et tout le monde, à peu près, peut être dans cette phase-là. Ce n'est pas toujours le cas, mais il y a une sorte de dynamique de groupe sur ça. Et du coup, la friction est forte à ce moment-là. C'est vraiment... Tout le monde refait son travail de la CNV et se dit ah non, en fait, j'ai un besoin qui n'est pas nourri. J'ai besoin des autres pour le nourrir et va le défendre. Ça, c'est possible que vous le viviez aussi dans cette phase-là. Mais c'est... Voilà. Il faut s'y préparer parce que c'est fort en énergie. Ce qui fait que souvent, ça enchaîne sur la troisième phase qui est celle du relâchement. C'est-à-dire qu'on en a tellement marre de porter ses besoins devant et d'avoir du mal à les négocier parce que les autres, ils sont aussi en train de les porter, qu'on renonce. On se dit bon ben, c'est pas avec eux que ça va le faire. Je suis pas comprise. Tant pis, je vais faire dans mon coin ou je vais chercher un autre groupe. Je relâche ou je laisse faire. Je dis bon ben, tant pis. C'est pas comme je veux, mais j'accepte parce qu'il faut que le projet avance et je laisse tomber et on verra bien plus tard. Et c'est un moment où il y a le risque, c'est de passer à côté de quelque chose d'important pour soi, de laisser passer quelque chose et d'oublier de négocier. Tu veux ajouter des choses ? Je parle pas assez près du micro. Et donc après la séduction, la respectance et le relâchement, si on a pris conscience de ces phases-là, on peut passer à une quatrième phase de réalisation. Et là, on a ajusté les niveaux. On n'est plus dans la séduction. On sait qu'il faut pas se laisser avoir et qu'on a des choses à défendre. Mais on sait que pour les défendre, il faut y aller dans la négociation et dans l'écoute de l'autre qui a aussi des choses à défendre et que tout ça peut amener quelque chose de constructif. Et donc, si on est en linéaire, on peut se dire qu'au bout d'un moment, on sait faire et on est tout le temps dans une phase de réalisation. La réalité, c'est que non, il y a des moments où tout d'un coup, on a eu le terrain, hop, on l'a obtenu, hop, on est de nouveau dans une phase de séduction parce que tout va bien, on a eu une super bonne nouvelle, on a eu plein d'argent et tout d'un coup, tout est possible. Et du coup, hop, derrière, on retombe dans une phase de rouspétence, de relâchement et en fait, ça fait des vagues comme ça. Et si on en a conscience, on peut aussi être vigilant. Attention, je suis dans une phase de séduction, je risque d'oublier mes besoins. Ou l'inverse, je suis dans une phase de rouspétence, je risque de ne pas écouter les besoins des autres. Ou je suis dans une phase de relâchement, je n'ai pas assez d'énergie, il faut que je sois vigilant et que je prenne soin de moi, que je me repose mais que je n'abandonne pas. Et voilà, il y a des choses comme ça. Une fois qu'on en a conscience, on les vit plus facilement. Ça fait moins des creux, moins des montagnes. Mais c'est toujours là. Je ne vais pas préparer de transition. T'inquiète, vas-y, c'est parti. Toujours sur les enjeux de communication et pour vous préparer, enfin voilà, l'idée, c'était le fait d'aborder aujourd'hui la gestion des conflits. C'est un peu ce qu'a dit Maud, c'est aussi de se dire que, bon, il y a sûrement une phase de séduction qui va arriver. Peut-être que vous croiserez la phase de rouspétence avant le dépôt de l'appel à projet et peut-être après. Mais en tout cas, c'est toujours bien de l'anticiper. Et du coup, on voulait revenir un peu sur des questions de communication toujours entre les individus en parlant des émotions. Juste rapidement, un petit schéma rapide, mais efficace sur le fait de, en fait, l'idée, quand quelqu'un va, enfin, s'il y a une personne qui émet, donc qui émet une émotion, c'est qu'elle va faire une demande qui souvent est criante quand il y a une émotion forte, c'est que la demande, elle est criante chez l'individu et elle contient un message. Sauf que quand il y a une forte émotion, ce qui se passe, c'est que souvent, on a un peu du mal en tant que personne qui reçoit, à savoir quel est le message concrètement derrière parce que c'est brouillé par le niveau d'émotion un peu fort. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une personne qui va essayer de délivrer son message, au début, voilà, ça va être à peu près équivalent et puis au fur et à mesure, ce que je racontais, le message, il va être de moins en moins audible. Et qu'est-ce qui se passe à la fin ? Ça peut créer une tension ou un conflit. Sauf que, en fait, pour la personne qui le reçoit, parfois, on est surpris et on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé chez cette personne ? Pourquoi elle a cette émotion si forte ? Et en fait, juste l'idée de ce schéma, c'est de se dire qu'en fait, une personne qui arrive à ce stade-là, elle a déjà passé toutes ses étapes. Alors pas forcément en essayant de communiquer, parfois juste dans sa tête, mais c'est de comprendre qu'en fait, c'est le résultat d'une communication qui s'est un petit peu érodée au fur et à mesure du temps et qui finit par être soit rompue, soit en tout cas plus très efficace. Et l'idée de ça, c'est aussi de se dire que les problématiques dont on parle, elles sont, enfin, de tensions et de conflits, elles ne sont pas juste entre deux individus parce qu'en fait, pour l'individu qui est concerné, ça va avoir... Bon, bah, voilà, en gros, c'est tout, quand on est en conflit, on n'est pas au meilleur de nous-mêmes et ce qui se passe, pourquoi on n'est pas au meilleur de nous-mêmes aussi, c'est parce qu'en fait, on a l'impression, on se sent agressé par le conflit qu'on a avec une personne parce qu'on a des besoins qui sont non nourris et on se sent aussi un peu en danger. Et en fait, il peut y avoir un désir de fuite en tant qu'individu qui peut se jouer soit par un départ, clairement, voilà, une sortie juste du projet, mais ça peut aussi se jouer dans des trucs un petit peu plus pernicieux comme du déni ou alors de la soumission dans le rapport avec l'autre personne avec qui on est en conflit parce qu'en fait, les stratégies des individus, c'est juste de fuir un lien qui est subi et donc du coup, il peut y avoir notamment ces tendances-là, c'est pas les seules, mais voilà. Du coup, à l'inverse, de vouloir imposer aussi sa volonté, en tout cas, questionner sa question de son rapport à soi au conflit, c'est quelque chose qu'on vous recommande de faire dès le début en tant qu'individu. Oui, carrément. Oui, c'est pas la seule manière. Et donc du coup, on en parlait, le niveau interpersonnel entre les individus et il va aussi avoir une implication au niveau systémique sur l'ensemble du groupe humain. En fait, ce qu'on observe au niveau du groupe humain, c'est un peu la même tendance que pour au niveau de l'individu, enfin à l'échelle de l'individu. En fait, il y a une tendance à vouloir un petit peu, enfin qu'on peut parfois observer dans certains groupes qu'il y a une tendance à vouloir un peu éviter ces sentiments qui ne sont pas agréables, de tristesse, de colère, etc. Et pour éviter ça, en fait, il peut y avoir soit l'envie de se dire bon, c'est pas mon histoire, je ne suis pas impliqué dans ce conflit-là. Et donc une fuite des personnes, des individus concernés. Et il peut aussi avoir une tendance à ne pas reconnaître en fait le conflit parce que le groupe a peur des changements et des modifications que ça peut impliquer pour le groupe humain parce que s'il y a deux personnes en conflit, peut-être qu'il va y avoir des conséquences. Et du coup, il y a aussi un enjeu, une responsabilité à avoir en tant que groupe de se dire ok, je reconnais qu'il y a un conflit et je ne ferme pas les yeux dessus. Et juste déjà de prendre conscience et de reconnaître ça, c'est déjà prendre une part de responsabilité là-dedans et aussi c'est reconnaître un mécanisme et une boucle à laquelle on participe tous. Voilà. Ah oui, et pourquoi on vous parle de tout ça ? C'est parce que dans un projet d'habitat participatif, c'est systémique à la fois sur le groupe humain mais en plus, ça a des résonances sur le projet qui est porté. Et du coup, pour le projet, c'est aussi des signes qui sont intéressants. Ça va être très intéressant de pouvoir les décrypter le plus en amont possible parce qu'en fait, c'est juste des signaux pour apprendre, qui vont permettre au groupe d'apprendre et d'être plus résilients justement. Et du coup, petit moment, bonne pratique. Ouais, bon, rapidement, mais en fait, au stade de l'attention, sur des petits conseils, respirer. Pourquoi respirer ? Ce que disait Maud tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est de revenir à soi, de prendre un pas de recul, d'accepter. Ça peut être accepter qu'il y a un désaccord sans que ce soit nécessairement vécu comme une agression. OK, il y a un désaccord où on ne m'attaque pas nécessairement moi dans ce que je suis. Écrire ou partager à quelqu'un d'autre les bonnes et mauvaises choses qu'on pense. C'est-à-dire là, c'est un moment juste pour se décharger. On n'est pas obligé d'être toujours en état de bien communiquer dans les formes qu'il faut. Et ensuite, une fois qu'on est capable de le faire, de peut-être partager à l'autre un message du coup, quand on se sent capable de dire ce qui s'est passé. Peut-être là aussi de partager aussi des attitudes, comment dire, des tendances de réaction que vous pouvez avoir en termes d'émotions. Moi, quand j'entends ça, j'ai plutôt tendance à réagir comme ça pour permettre à l'autre de comprendre ce qui se passe. Et sur le stade du conflit, j'ai dit tout à l'heure, le fait de le reconnaître et de ne pas le nier. Pareil, le fait de prendre du recul et de ne pas avoir d'inquiétude sur le fait qu'on reconnaît, on voit un conflit, de se dire OK, on va avoir tous collectivement une occasion d'apprendre et ça va permettre que chacun puisse être à sa juste place, d'écouter, d'être ouvert et empathique à se mettre à la place de l'autre individu pour pouvoir ensuite comprendre. Et la recherche de solutions, elle arrive qu'en dernier et c'est juste un peu l'idée aussi dans ces bonnes pratiques, c'est de se dire souvent, en fait, on est directement aux dernières étapes de se dire il faut partager, il faut solutionner et qu'en fait, pour être capable de le faire d'une manière correcte, souvent, on a besoin de prendre ces pas de recul. Oui, je veux bien ajouter des toutes petites choses, vraiment la recommandation pour commencer, c'est de prendre aussi ce temps pour, quand vous formez un tout petit collectif, un premier collectif, de vous partager, comme disait Pauline, comment vous avez l'habitude de réagir quand vous êtes en conflit ou quand vous observez un conflit. Partagez aussi les deux postures qui sont différentes et comme ça, vous apprenez à vous connaître et vous pourrez plus facilement être en capacité de comprendre ce qui se passe le jour où un désaccord est né. Et après, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'en tant que groupe, vous allez vivre beaucoup d'émotions et vraiment, l'émotion du groupe est aussi quelque chose à décrypter pour ce qui signifie peut-être un changement. Et c'est quelque chose sur lequel il faut avoir de la conscience qu'il y aura beaucoup de changements dans votre groupe. Et ça peut être très rapide dès le début, beaucoup de changements et ça peut aussi arriver longtemps après, des changements assez radicaux et c'est important d'oser mettre le doigt dessus et d'en discuter pour pouvoir identifier des tensions importantes qui peuvent, en fait, nécessiter un changement. Et du coup, pour conclure, vers cette idée d'horizon commun, on a introduit plusieurs enjeux pour passer du jeu au nous et au projet. Il y a l'enjeu de se connaître, soit l'enjeu de rencontrer l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre, de communiquer avec les autres, d'être aussi en désaccord et du coup, quelles sont les interfaces que vous pouvez utiliser pour faire ensemble une fois que vous avez conscience de tout ça. Il y a Thibaut qui, juste après, va faire une présentation et il entrera dans le détail des outils d'organisation en équipe. Et je voulais vous partager quand même quelques bonnes pratiques sur cette base-là pour prendre soin de vous et prendre soin de votre groupe. À chaque étape, vous avancez à chaque moment dans le projet. On vous invite à vraiment vous rappeler ces principes de la communication non-volante, quelle est votre émotion, quel est votre besoin et essayez de le formuler, de le partager. N'hésitez pas aussi à prendre du coup, je le répète parce que j'ai déjà dit mais je l'avais écrit pour le redire là, n'hésitez pas à prendre un temps de silence, vraiment, à constater ce qui se passe en vous, à faire le tri et à être en capacité ensuite de formuler. Dans notre expérience, même nous à l'association Amolégé, ça apporte de la fluidité de se donner ces temps de pause. et ensuite, dans les échanges, on va pouvoir être plus léger, plus efficace et plus en sécurité pour pouvoir s'exprimer. Ce n'est pas une perte de temps de faire tous ces temps de pause et de silence, au contraire, ça nous permet d'être plus sereins ensuite et d'être moins dans des débats où on n'écoute pas l'autre. On est plus dans l'écoute active ensuite. Et pour ça, il y a plein de processus que vous pouvez expérimenter et ajuster. Ils vont peut-être prendre de la place au début et ensuite, avec le temps, vous aurez des habitudes et ça prendra peut-être moins de place. Donc, on vous recommande de toujours commencer une réunion par un tour de météo. La météo, c'est quand chacun exprime comment il se sent tout de suite maintenant. Ça permet d'adapter le niveau d'énergie et d'être à l'écoute des autres. En fait, on se met directement dans une posture d'écoute. dès le début que vous lancez un collectif, on vous invite à avoir des espaces de régulation de manière fréquente. Donc, des espaces où vous allez pouvoir parler des choses qui ne sont pas programmées ou il n'y a pas forcément un ordre du jour. Des choses qui ne seront peut-être pas opérationnelles. On vous invite aussi à ne pas hésiter à solliciter l'aide d'une médiation pour avoir des écoutes extérieures, pour sortir le nez d'une tension qui serait peut-être systémique, d'aller chercher quelque chose d'extérieur, peut-être juste pour décharger, mais pourquoi pas aussi aller chercher quelqu'un qui est expérimenté dans un médiateur professionnel et surtout de prendre aussi des temps de cohésion pour pouvoir faire connaissance entre vous au-delà du projet et approfondir des relations interpersonnelles. Prenez le temps de faire des barbecues, tout ce que vous voulez, des balades, des rondos, etc. Je me marre. Oui, globalement, c'est juste le fait de laisser les émotions un peu ruisselées, leur donner des espaces pour ne pas attendre le moment où le vase va déborder de partout et tout le monde va faire. Il va être inquiète de ça et s'habituer à l'accueillir. Donc, en un, prenez des temps seuls. En deux, prenez des temps à plusieurs pour voir ce qui est en commun entre vous, vers quoi vous voulez tendre. Les outils clés là-dedans, ça va être élaborer une raison d'être, définir quelle est votre mission en tant que groupe. Essayez de trouver un équilibre justement entre ces espaces de soins et ces espaces d'organisation très projets et des espaces de soins. Prenez conscience des rythmes du groupe. Comme le disait Pauline, c'est souvent un enjeu clé dans un collectif. Vous avez votre rythme, il y a celui des autres et il y a celui du groupe qui a un troisième rythme. Et ça, ces rythmes-là, ils sont importants à prendre en conscience pour ajuster les processus, les plannings, mais aussi les niveaux d'engagement. Peut-être que tout le monde n'aura pas le même niveau d'engagement au début. Peut-être qu'il y en a qui seront disponibles plus tard. N'oubliez pas de garder la mémoire du projet pour prendre du recul. Ce matin, je le disais à quelqu'un, on ne fait pas vraiment des erreurs, on fait toujours des apprentissages et du coup, tout ce que vous allez vivre, vous allez apprendre des choses et c'est bien d'en garder la trace, de faire des comptes rendus et de pouvoir le partager. Faire aussi des moments d'œil ou de célébration de ce qui s'est passé pour les digérer et passer à l'étape d'après sur ça. N'oubliez pas d'enrichir vos échanges d'idées contradictoires. Notamment, si au début, vous êtes dans une phase de séduction, l'opposition, la contradiction, c'est hyper important, hyper riche. Il y a plein d'outils d'intelligence collective pour favoriser ça. Les chapeaux de bonos, des tempêtes d'idées, des brainwritings, ces trucs-là. Il y a plein d'outils créatifs qui vous permettent de ne pas vous enfermer dans du conformisme ou dans des illusions que vous êtes tous déjà d'accord. En fait, n'hésitez pas à être en désaccord. Même s'il y a plein de mots en anglais dans toutes ces techniques. Anticiper l'évolution du groupe, il y a des choses qui vont changer et posez-vous la question de qu'est-ce que ça va poser comme question, qu'est-ce qui fait que le groupe est un groupe et c'est OK qu'il change. Et surtout, prenez conscience de cette dynamique pour pouvoir choisir ensuite les outils et les stratégies qui vous conviennent. Quelle est la gouvernance qui vous correspond ? Et je vais passer la parole à Thibaut pour parler gouvernance. Merci. On arrête le partage. Nous savons pour qu'on garde l'attention ensemble, je vous propose de vous lever pour faire un petit exercice. On va le calper ensemble. Merci. Je vais vous parler maintenant de gouvernance partagée. C'est quelque chose qui est très utile, la gouvernance partagée, parce que ça va permettre de vous organiser, de vous donner des outils pour travailler ensemble, pour donner de la clarté et pour aller dans un but commun. Du coup, je vais vous présenter quelques éléments de cette gouvernance partagée. En une demi-heure, je ne vais pas pouvoir aborder tous les sujets, mais en tout cas, je vais essayer d'aller sur les fondamentaux et les choses qui vont pouvoir vous servir. J'ai détaillé pas mal de choses dans les slides, donc elles vous seront transmises. Vous pourrez récupérer ces éléments. Il n'y aura pas de souci parce que je vais devoir quand même passer assez vite sur des choses. Du coup, je vais commencer par une petite définition de la gouvernance partagée. Ensuite, je vais aller sur les modèles décisionnels et je vais parler de la sociocratie et de l'holacratie. Donc, c'est deux modèles de gouvernance partagée qui sont assez connus et qui donnent déjà quelques éléments de compréhension sur la façon de la connaître et la façon de l'appliquer surtout. Ensuite, je vais parler d'organisation de réunions et je vais donner quelques exemples de collectifs, donc deux exemples de collectifs, celui des cabanes inspirées et celui du amoléger du placide dans leur mode de décision et leur rôle. On va commencer par une petite définition. La définition que je vous propose aujourd'hui, c'est l'action et la manière de faire des choix et de prendre des décisions. dans le choix, on entend un processus collectif dans le gouvernement partagé et dans la prise de décision, on prend un acte quelque part, un acte collectif qu'on reconnaît en tant que collectif qui est acté. Du coup, la gouvernance partagée, ça commence par une posture. On en parlait dans le facteur humain, effectivement, il y a cette posture individuelle qui est très importante pour aller vers le groupe et ça implique une culture quelque part partagée. Et la culture qu'on propose pour définir sa gouvernance partagée, c'est la suivante. L'idée, c'est de s'approprier ce cadre de sécurité, cette vision commune qui est très, très importante pour aller vers un objectif commun. Il y a cette formulation qu'on propose aussi, c'est ressentir et ajuster plutôt que prévoir et contrôler. Donc, c'est assumer le fait qu'en fait, il n'y a pas de solution parfaite qu'on prend des pas les uns après les autres ensemble et on avance dans une direction commune plutôt qu'essayer de se dire qu'il y a une possible, comment dire, une version idéalisée de l'organisation qui n'a pas de défaut et qu'on va essayer de prévoir à l'avance. Ça, c'est quelque chose qu'on n'encourage pas en gouvernance partagée parce que c'est aussi producteur de tension. Il y a la notion de centre qui est très importante. Elle va revenir plusieurs fois dans cette présentation. Qu'est-ce que c'est le centre ? Globalement, c'est quand on est un groupe d'individus, il y a quelque chose qu'on partage qui est au centre. Peut-être qu'on n'a pas tous les mêmes avis sur quelque chose, mais quelque part, ce serait en fait un peu la moyenne de nos avis, quelque part, le centre. C'est quelque chose qu'on peut ressentir quand on est dans un groupe de temps en temps. On se dit, tiens, je sens que le groupe est mitigé. Quelque part, là, on a fait une écoute du centre. C'est ce qu'on appelle une écoute du centre. Du coup, équilibrer le soin à l'humain et l'efficacité organisationnelle, ça, on en parlait, c'est beaucoup lié au rythme et du coup, au point d'après, qui est respecter les différences de rythme de chacun et de chacune. Donc, il y a un rythme global et en même temps, chacun va à son propre rythme. Et c'est tout l'objet de la gouvernance partagée de cette organisation collective, c'est de pouvoir jongler avec les rythmes de chacun et du rythme global. Parce qu'en fait, il faut reconnaître les deux. Il y a un rythme du projet qui s'applique aux gens, à tout le monde. Et en même temps, tout le monde ne va pas au même rythme. Donc, il faut avoir à la fois l'attention du rythme global pour pas que, quelque part, ça provoque trop de tension chez les individus. Et en même temps, il faut permettre à chacun de pouvoir aller à son propre rythme et de pouvoir contribuer autant qu'il veut contribuer. Et ça implique que les personnes qui aillent moins vite se disent je suis OK que certaines personnes avancent sur le projet plus que moi et que les personnes qui aillent plus vite puissent de temps en temps lever le pied pour réduire le rythme global et la pression sur le projet pour les autres. Du coup, partager la responsabilité et le pouvoir. Du coup, la responsabilité et le pouvoir, c'est les deux faces d'une même pièce globalement. Parce que plus on a de responsabilité, plus on a de pouvoir décisionnel, plus on a de redevabilité, plus on a de domaines sur lesquels on a de la maîtrise. Et en même temps, plus on a de temps passé sur un projet, plus on a d'engagement et donc c'est aussi une charge qu'il faut reconnaître. Et c'est aussi dans ces processus décisionnels, il faut aussi voir et qu'en fait, reconnaître que la personne qui a le pouvoir a aussi les responsabilités et une charge et inversement. C'est-à-dire que si on n'a pas de pouvoir, c'est potentiellement aussi peut-être parce qu'on ne prend pas aussi assez de responsabilités dans l'organisation. Du coup, se responsabiliser sur ses rôles et ses redevabilités. Effectivement, à voir ce que vous déciderez dans vos projets collectifs, quel niveau de détail vous voudrez mettre dans la définition des rôles et des redevabilités. Mais en tout cas, le principe, c'est que ça se base sur la confiance du fait que les rôles et les redevabilités soient remplis. Je vais venir un peu plus tard sur exactement ce que c'est que des redevabilités. Alors, du coup, je vais commencer par quelques modèles décisionnels là-dessus pour voir un petit peu de quoi on parle. Bon, là, c'est un petit peu flou sur ce schéma, mais je vais vous le lire, ne vous inquiétez pas. Globalement, on est sur un axe du plus rapide au plus lent et d'un désengagement vers un engagement. Et du coup, on voit que globalement, plus on passe d'engagement collectif, plus c'est lent, plus c'est long, quelque part, comme processus. Et le plus rapide, ici, c'est l'autoritaire. Quelque part, oui, effectivement, ça semble logique. On prend une décision, une seule personne, c'est très rapide. Ensuite, on passe à du consultatif. Quelque part, on demande l'avis avant de prendre la décision et c'est toujours quelque chose qui est centralisé. Ensuite, il y a le vote, le consentement et le consensus. Donc, effectivement, le vote et le consentement, je suppose que c'est des choses que... Enfin, et le consensus, tout le monde est d'accord, je suppose que vous connaissez. Le consentement, je me demandais combien de gens dans la pièce connaissent la gestion par consentement ? Le consentement. OK ? Une moitié ? Le consentement, en fait, ce n'est pas exactement je suis en 100% d'accord avec ce que tu dis. Ça veut dire je suis OK, ça me va. Je ne vais pas avoir d'objection. Mais ça, je vais y revenir. Dans la gestion par consentement, c'est un mode de décision qui est assez intéressant. Je vais vous montrer ça après. Alors du coup, je vais parler d'abord un petit peu de sociocratie. Et d'ailleurs, la gestion par consentement est un attribut de la sociocratie. La sociocratie, globalement, elle a été construite sur le principe de se dire qu'il y a cette écoute du centre et il y a différents cercles. Donc, c'est la gouvernance par cercles. Les cercles, c'est un peu comme des départements d'une entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont chacun des redevabilités, des raisons d'être, des missions. Et au sein de ces cercles, il y a des rôles. En fait, c'est une organisation où on va se dire que ces cercles peuvent gérer, par exemple, des thématiques. Il peut y avoir, par exemple, au sein de la Mollégé, un cercle de l'accompagnement de collectifs au début de l'organisation qui était chargé d'accompagner les collectifs. Du coup, vraiment, c'était sa mission première. Et au sein de ce cercle, il avait une certaine dose d'autonomie. Au sein de sa mission, il avait des moyens pour les réaliser. Mais ce cercle, il ne va pas prendre toutes ses décisions tout seul non plus. Il doit se coordonner avec d'autres cercles. Donc, comment on coordonne les cercles entre eux ? La proposition de la sociocratie, quelque part, c'est qu'il y ait des liens entre ces cercles. Mais j'y reviendrai à ça juste après. Du coup, au sein de chaque cercle, il y a des rôles clés qui sont très importants puisqu'il y a des réunions au sein de ces cercles. c'est la facilitation et le secrétariat. Donc, un cercle, je disais qu'il était semi-autonome parce qu'il s'inscrit dans une hiérarchie. Je vais vous montrer juste après comment ça peut s'inscrire. Du coup, je parlais de la gestion par consentement. La gestion par consentement, globalement, c'est un processus. Bon, là, vous verrez, c'est quand vous recevrez la slide. c'est un processus qui part de quelqu'un qui porte une proposition, qui se dit responsable d'une proposition à ce moment-là. Une proposition, ça peut être quelque chose qui sert l'organisation, le cercle, mais ça peut être tout type de choses qui sont en rapport avec l'activité du rôle. Et globalement, l'idée, c'est que cette personne porte une proposition du coup à son cercle. Elle arrive avec cette proposition. Et l'idée, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions sur cette proposition, ce n'est pas entièrement clair. Du coup, il va y avoir des gens qui vont pouvoir poser des questions. Et c'est important, en fait, de pouvoir poser des questions avant de s'exprimer. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir tendance à faire, c'est d'aller direct vers l'expression. Et pour autant, c'est hyper important que la proposition puisse être comprise et comprise par tous avant que ça se transforme en ping-pong sur des expressions. Et ensuite, c'est quand même important que chacun puisse s'exprimer à la fois autant émotionnellement que sur le fond du sujet et qu'il puisse bonifier ensuite la proposition. C'est-à-dire que le porteur de proposition reste responsable de la proposition et va essayer de l'améliorer avec les expressions de chacun et de chacune. Du coup, ensuite, l'idée, c'est de tenir, modifier ou supprimer cette proposition. C'est possible qu'avec les expressions des gens, en fait, elles ne tiennent pas cette proposition. et il y a un attribut qui est essentiel à la gestion par consentement pour donner ce consentement, ça veut dire qu'on n'exprime pas d'objection. Et c'est là tout l'intérêt de la gestion par consentement, c'est de se dire tant qu'on ne pose pas d'objection, c'est-à-dire qu'on consent. Et c'est quoi une objection ? Globalement, ce n'est pas une préférence. Une objection, ce n'est pas je me dis « Ah, je préférais que cette proposition ne soit pas là ». C'est qu'on pense qu'il y a vraiment un danger irréversible à la proposition pour l'organisation. Donc, on se met tous dans la posture de se dire qu'on travaille pour l'intérêt du projet, pour l'intérêt du groupe, pour l'intérêt du cercle. Et on se dit « Tiens, non, là, il y a une objection, il y a vraiment un danger pour cette organisation. Je pense que ça ne va pas le faire. » Et il y a tout un processus pour tester ces objections. Donc, je pourrais en parler un petit peu après. Il y a un autre processus, un autre exemple de gouvernance partagée. On en avait parlé un petit peu hier justement avec Blesset qui nous a parlé de ce modèle-là. de l'élection sans candidat, donc je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans le détail. Mais c'est quelque chose qui permet aussi de changer vraiment de posture, de ne pas effectivement avoir de campagne quelque part, de se dire « Je pense être la meilleure personne. » C'est vraiment de se poser, encore une fois, au centre en se disant « Tiens, qu'est-ce qui se passe ? » Pourquoi on aurait besoin de ces qualités-là pour tel rôle ? » Donc, ça, c'est vraiment un changement aussi de perspective qui a été apporté par la sociocratie. Du coup, je vous parlais effectivement dans la gestion par consentement. Les slides ont été un petit peu mélangés à ce niveau-là. Vous le verrez encore une fois, c'est un petit peu trouble ici. Mais globalement, c'est des questions pour tester une objection. Je peux vous lire quelques exemples. Est-ce spécifiquement créé par l'adoption de cette proposition, le problème dont on parle ? Est-ce basé sur des données connues à ce jour ? Oui ou non ? Et en fait, c'est des outils globalement pour que le facilitateur ou la facilitatrice puissent creuser parce que c'est souvent très difficile quand il y a une objection qui est posée de savoir si elle est justifiée ou non. Donc, en général, c'est difficile quand on est facilitateur ou facilitatrice débutant ou débutante de tester une objection. Il n'y en a pas souvent, souvent qui arrivent. Ça dépend des groupes, remarque. Mais une fois qu'il y en a qui arrivent, c'est très important de pouvoir la traiter proprement parce que c'est quelque chose qui est en fait plein de valeurs. C'est un peu comme quand on disait dans le conflit « le conflit est créateur, le conflit est un cadeau ». De même, l'objection va apporter beaucoup à l'organisation parce qu'elle va permettre de justifier aussi la gestion par consentement et le caractère vraiment démocratique de la gestion par consentement. Du coup, le double lien. Le double lien, c'est quelque chose dont je vous parlais sur les cercles. Justement, comment on fait pour qu'ils soient liés entre eux, ces cercles-là ? Au sein de ces cercles, il peut y avoir des membres élus. C'est un exemple, quelque part. C'est un exemple, il peut y avoir des membres élus d'un cercle de coordination qui est composé de membres élus de tous les cercles et des cercles opérationnels, disons, qui sont représentés. Et en fait, le double lien, c'est le lien entre ce cercle de coordination et ces cercles opérationnels. Quelque part, l'idée, c'est de représenter des membres du cercle opérationnel qui représentent le cercle opérationnel au cercle de coordination et inversement, c'est-à-dire qu'il y a un membre du cercle de coordination qui est représenté dans le cercle opérationnel. Et du coup, le fait qu'ils soient représentés et qu'ils fassent part à la fois de ce cercle de coordination et de ce cercle opérationnel font qu'ils ont le droit d'objection dans l'un comme dans l'autre. Du coup, c'est un lien de codépendance parce qu'une objection peut clairement bloquer une proposition. Donc, il y a besoin que les gens soient alignés. Par ce type d'organisation et le double lien, ça crée un lien de dépendance dans une chaîne qui peut être hiérarchique, entre guillemets. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'holacratie. Désolé si c'est un petit peu dense. Du coup, l'holacratie, c'est un modèle qui a essayé d'apporter de la nouveauté dans la sociocratie qui vient des logiciels et notamment d'un hongrois qui avait amené justement cette idée qu'on pouvait travailler sur l'agilité du modèle sociocratique. et l'idée, c'était en fait de ramener plusieurs choses. Donc déjà, de travailler vraiment sur les raisons d'être de chaque cercle, de chaque rôle. Donc de travailler sur en fait ce qui pouvait être l'action des individus qui vont contribuer à leur réalisation. Donc la raison d'être, c'est vraiment une manière de concevoir la mission, le caractère essentiel de la mission. Qu'est-ce qui fait la raison d'être de mon rôle ? Pourquoi mon rôle existe au final ? Et c'est important de la réinterroger quand elle n'est pas actuelle la raison d'être. Ensuite, les rôles et les cercles, effectivement, ça rejoint un petit peu l'idée de sociocratie. Mais l'idée, c'est vraiment de définir des redevabilités précises en plus de cette raison d'être, de rapporter beaucoup de clarté au domaine de responsabilité de chaque rôle et de chaque cercle pour savoir en fait qui est responsable de quoi et pouvoir aussi l'actualiser. Et on va voir comment ils l'actualisent justement. En fait, dans les formats de réunion qui sont proposés, il y a la réunion de gouvernance. La réunion de gouvernance, c'est une manière justement de se mettre tous ensemble, globalement, à période, ça peut être tous les mois par exemple, et de se dire est-ce que les rôles et les cercles qu'on a aujourd'hui répondent vraiment à notre raison d'être globale ? Est-ce que notre raison d'être globale, elle est toujours actuelle en fait ? Est-ce que c'est toujours la chose qu'on recherche ? Et est-ce qu'on ne va pas retravailler ces redevabilités ? Est-ce que c'est ce rôle-là dont on parlait il y a trois mois et qu'on applique encore aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours actuel ? Est-ce qu'il est toujours pertinent ? Et en fait, ça mène à des décisions communes d'actualiser en permanence sa gouvernance parce qu'elle devient en permanence caduque. Du coup, il y a cette réunion de gouvernance et il y a la réunion de triage qui ressemble énormément en fait à une réunion en gestion par consentement, mais qui a un attribut en holacratie, c'est que quelque part, il n'y a pas d'ordre du jour à l'avance. En holacratie, on arrive avec les tensions du jour. On prend une feuille, un papier, on fait un tour de table, on se dit quelles sont vos tensions du jour, qu'est-ce qui est vraiment très actuel ? Donc il y a cette idée vraiment d'agiter, d'actuel en fait, de toujours actualiser les choses dans l'holacratie. Et du coup, il y a une petite, voilà, c'est ce qu'on appelle des réunions de tension. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est tendu, mais c'est une différence en fait entre ce qui est l'actuel et l'idéalisé. C'est quelque chose qu'on voudrait, un gap qu'on voudrait franchir, une tension. Et du coup, on donnait quelques exemples de la réalisation, enfin de, comment dire, la résolution d'une tension. Il peut y avoir de la diffusion d'informations, de la validation d'une décision, la création ou l'élection d'un rôle. Il y a plein de manières de résoudre une tension et c'est aussi l'intelligence collective qui en est responsable. Je vais donc parler un petit peu de l'organisation de réunions. Du coup, je vais comparer là dans maintenant deux postures, en fait, la posture de facilitation et la posture d'animation. Donc, dans la posture de facilitation, c'est déjà une approche un peu plus neutre. Donc, c'est vraiment être au service d'eux. Donc, c'est, on en parlait un petit peu avant, mais c'est quelqu'un qui va distribuer la parole, qui va essayer d'être vraiment l'interface entre justement ce centre et les individus, essayer de voir comment on peut distribuer la parole et aller vers cet objectif commun qu'on s'est fixé pour la réunion. Et du coup, il y a l'idée d'accompagner justement vers ce cap. Il y a l'idée de concentrer et stimuler, donc potentiellement de servir, encore une fois, l'intention de la réunion et de maintenir le cadre et les process sur lesquels on s'est mis d'accord. Parce que quelque part, quand on a des réunions, c'est qu'on a déjà décidé de la manière dont on allait faire ces réunions. facilitateur, quelque part, il n'est pas forcément là pour innover sur les process puisque les process ont logiquement déjà été décidés à l'avance. Et du coup, voilà, je donnais quelques exemples de process de réunion. Donc réunion de triage, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est en gestion par consentement du coup. Et avec la forme du coup, réunion de triage, c'était celle où on note les tensions actuelles. Donc il n'y a pas d'ordre du jour à l'avance. Les groupes de travail, du coup, ça c'est quelque part, c'est toujours difficile d'avoir des propositions toutes faites quand on arrive à une réunion avec sa proposition. Parfois, on peut la préparer soi-même, mais parfois, on peut la préparer aussi avec les autres. C'est à ça que ça peut servir un groupe de travail pour porter une proposition aboutie. Ensuite, il y a des choses qui sont plus du domaine de l'humain et des cercles de parole et d'écoute. Et là aussi, la facilitation a un rôle déterminant pour justement porter ce cadre de sécurité et pouvoir amener les sujets qui sont vraiment très importants pour justement le déroulement fluide du côté humain du projet. Donc la posture d'animation, ce n'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, la facilitation, elle peut passer d'une casquette à l'autre. L'animation, c'est vraiment créer une énergie, amener quelque chose au centre, vraiment créer cette énergie qui va faire en sorte que tout le monde se sente vraiment impliquée. Et la posture d'animation, du coup, elle est proche de celle d'un leadership dans le sens où elle va amener cette énergie, transmettre cette énergie. Il y a aussi cette idée de cadre de sécurité, donc il y a quelques points communs quand même avec la facilitation. Et du coup, il y a cette idée dynamique de groupe et d'écoute du centre également. Donc il y a quand même quelques points communs. Du coup, il y a des variétés d'objectifs qu'on peut pouvoir vouloir amener, mais je peux vous donner quelques exemples. Pour l'animation de temps, ça peut être un rôle par exemple qui a besoin d'écouter le centre pour prendre une décision. Souvent, un rôle peut toucher à des sujets très collectifs et se dire tiens, j'ai besoin peut-être de faire un atelier parce que là, il y a beaucoup d'éléments à faire. Ça peut être pour produire du contenu, mais ça peut aussi pour se dire que c'est un sujet assez complexe et j'aimerais avoir les apports du groupe pour pouvoir naviguer dedans. Ça peut être de la cohésion d'équilibre, du partage du savoir. Il y a plein de techniques d'animation possibles. On a déjà parlé des chapeaux de Bono pour être vraiment tous avec Plesset, du coup, pour être vraiment tous dans le même état d'esprit en même temps. Par exemple, d'avoir une posture critique tous en même temps. Donc, on se dit on met le chapeau noir, on va avoir une posture critique sur la proposition tous en même temps. On peut avoir la posture créative de se dire bon, maintenant, on va chercher des solutions créatives tous en même temps. Et ça permet de se détacher aussi des rôles quelque part qu'on va avoir spontanément et de se dire tiens, là, il manque, je sens qu'il manque dans cette discussion l'avocat du diable et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Du coup, je vais le faire systématiquement. Alors que si on met les chapeaux de Bono, on va se mettre tous ensemble dans cette posture d'avocat du diable et on va pouvoir justement avoir une conversation équilibrée et tous un petit peu ensemble. mais il y a plein d'autres outils dans ce sens-là. j'en mettais quelques exemples. Il y a des outils de spatialiser un petit peu les sujets, donc se dire si vous vous ressentez comme ça, mettez-vous là-bas, si vous ressentez comme ça, mettez-vous là-bas. C'est applicable à plein de choses en fait et c'est très utile pour des actualisations de posture, notamment par rapport au projet. Se dire si vous vous sentez plus ou moins engagé dans le projet, etc. On va pouvoir voir aussi quelques exemples de ça sur l'engagement au projet. Il y a le brain writing, du coup, c'est générer des idées par écrit. Donc l'idée qu'en fait, quelque part, on va faire tourner les feuilles, c'est-à-dire que dans un processus cumulatif, on va chacun écrire des choses et les gens vont pouvoir améliorer les propositions et du coup, c'est un autre format qui peut être intéressant. Un autre format qu'on utilise beaucoup, beaucoup en collectif, c'est pour s'harmoniser, en fait, c'est la frise, quelque part, c'est simplement de la même façon, on va spatialiser une frise, on va se mettre des dates en haut, on va se mettre peut-être des rôles ou des commissions ou des cercles quelque part en ordonnée et en abscisse du coup, la frise et on va mettre des événements, des dates, des jalons et se mettre d'accord sur où on cale ces jalons et se mettre d'accord du coup sur un rythme de projet et surtout quels objectifs on va peut atteindre et à quelle date. Ça, c'est très utile pour pouvoir s'harmoniser. donner aussi l'exemple des cinq pourquoi pour quelque part aller creuser profondément un sujet mais je vous laisserai peut-être aller en détail là-dessus. Globalement, Maud et Pauline en ont déjà parlé un petit peu mais il y a des choses qu'on peut pratiquer dans l'ouverture et la fermeture d'une réunion qui peuvent donner un petit peu des routines et qui sont des bonnes routines on pense nous à avoir. donc c'est de partager du coup un temps de centrage et ensuite de pouvoir échanger sur nos états du moment donc sous forme de météo. Et pour la clôture d'une réunion en dehors du côté météo de fin de se dire comment on s'est senti dans cette réunion de pouvoir faire un petit peu un bilan de cette réunion émotionnelle et on peut aussi en fait se dire quels sont les prochains pas et ça c'est important en fait de pouvoir identifier que sur chacune des propositions qui ont été données en fait il y a quelqu'un qui soit responsable du fait qu'il y ait des prochains pas qui soient faits et ça c'est souvent en fait d'ailleurs le secrétaire de la réunion qui s'en occupe dans nos décisions en tout cas dans nos réunions. Alors je vais aller je ne suis pas trop en retard ça ? Du coup là je voulais donner quelques exemples en fait d'applications justement de rôle et d'attribution de rôle chez des collectifs du coup il y a celui des cabanes inspirées et cabanes inspirées c'est un collectif qui va s'installer dans le parc naturel aveinois donc en région lilloise et qui s'est rencontré il y a déjà il y a plus de deux ans par un réseau d'habitats participatifs ils ont eu plusieurs phases dans leur vie de collectif il y a eu notamment deux départs plus une personne il n'y a pas longtemps qui est aussi partie de leur collectif mais ils ont aussi inclus quatre nouvelles personnes donc deux foyers et ils ont eu du coup plusieurs phases par lesquelles ils sont passés un peu comme décrivaient Pauline et Maud là-dessus et du coup eux ils sont en phase de faisabilité on peut dire ça puisqu'ils sont en train d'obtenir un stécal pour un terrain justement dans le parc naturel à Vénois et ils vont passer ensuite à une phase de préchantier d'installation et là ils sont en train de réfléchir vraiment à leur aménagement du terrain donc se balader sur le terrain se dire où est-ce qu'on met les parties communes qu'est-ce qu'on place où etc et pourquoi et du coup dans cette phase de faisabilité qu'est-ce qui était important tout au début de la phase de faisabilité ils s'étaient dit bon on a vu qu'en fait il y avait des gens au sein de notre groupe qui avaient vraiment cette posture de se dire on veut mener le projet à bien et il y en avait d'autres qui avaient plus la posture de se dire non mais moi en fait je veux vivre surtout sur le lieu et en fait j'ai envie de profiter j'ai envie de créer du lien avec vous du coup c'était des postures un peu différentes parce que le projet avait besoin quand même d'avancer il y a quand même beaucoup de travail à faire et en même temps il y avait effectivement ce besoin de créer un collectif et de se prendre cette posture du coup il y avait il y avait un petit peu ces deux redevabilités et ces deux univers qui étaient un peu différents et sur lesquels ils ont pris justement le parti de les distinguer donc de faire une équipe projet et un groupe d'habitants et donc l'équipe projet qui était vraiment responsable de créer la structure de recruter le groupe d'habitants d'assurer le rythme d'avancement en continu et du coup le groupe d'habitants qui était membre qui participe à la vie du projet dans les modes d'attribution de rôle c'est pas toujours évident de décider en fait au moment de se dire tiens qui a quel rôle quelle redevabilité parfois c'est à la charge de la coordination on peut élire quelqu'un pour choisir au final les rôles et les coordonnées et coordonner les volontés de chacun et de chacune mais globalement eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont dit on va d'abord dire nous ce qu'on veut tiens moi je voudrais tel rôle je voudrais tel rôle je voudrais tel rôle s'il y a une personne sur un rôle et bien simplement en fait ça passe en décision par consentement il y a une personne sur un rôle voilà ça devient une proposition s'il y a plusieurs personnes sur un rôle tout simplement il y a une élection sans candidat voilà du coup je vais donner quelques exemples de rôle mais je vais passer rapidement dessus c'était juste pour dire qu'en fait tous les rôles étaient à un même niveau et chaque rôle avait une personne qui était responsable du rôle donc vous pourriez comme ça les consulter en détail chacun des rôles qu'ils avaient donc ils avaient des rôles du coup qui étaient plus sur les thématiques générales d'un sujet voilà d'un montage de projet donc il y a les facteurs humains relations au territoire architecture et autonomie juridique et financement ensuite il y avait un rôle de bienveilleur bienveilleuse qui était là justement pour rester à l'écoute à l'écoute du collectif et de garantir justement le fonctionnement du modèle de gestion de conflit et de pouvoir avoir cet arrêt attentif aux problèmes humains dans le collectif et bon il y avait du coup des choses qui peuvent être plus ou moins justement long dans le temps c'est à dire que des rôles peuvent se créer pour des besoins spécifiques du collectif et une fois qu'ils ont rempli leur rôle du coup potentiellement disparaître c'était le rôle notamment du recruteur recruteuse sur le cadre de leur recrutement après il y a le rôle outilleur outilleuse donc c'est effectivement très important de voir comment quels sont les modes de communication dans le collectif ils ont un rôle de documentaliste aussi eux où ils font ça en fait sur une sorte de journal de bord où ils mettent toutes leurs photos comme un journal de famille mais avec aussi les relevés de décision qu'est-ce qui s'est passé etc donc c'est pour garder vraiment cette historique cette chronique du collectif du coup là je vais donner un autre exemple c'est celui du collectif du Amoléger du Placis eux qui sont plus en phase de pré-chantier donc nous on est plus en phase de pré-chantier et oui donc en fait il y a déjà une maison qui a été installée sur le terrain et en fait les parties communes devraient être construites l'année prochaine donc on est en train de travailler un petit peu justement la reconception un permis d'aménager a été déposé il y aura du coup huit emplacements pour résidence démontable et du coup là je vais vous présenter un petit peu comment on s'est structuré justement dans cette phase de pré-chantier et pourquoi globalement il y a trois rôles élus dans notre collectif il y a la coordination opérationnelle le soin du collectif et le rôle chronique ça fait du coup ça fait écho en fait aussi ce qui est les rôles dans le conseil d'administration de notre association et du coup l'idée c'est que la coordination opérationnelle permette de justement réaliser ces actions par la définition des rôles dans le collectif et l'attribution de rôles et qu'il y a un planning qui est défini collectivement le soin du collectif du coup là c'est vraiment de pouvoir exprimer les ressentis les besoins de chacun d'éviter l'épuisement en général le rôle soin du collectif est vraiment garant du fait qu'on ait des sacs de parole et d'écoute qui soient réguliers et qui soient sur les sujets surtout pertinents pour notre collectif le rôle chronique ça fait un petit peu écho au même rôle qu'on a vu tout à l'heure avec les cabanes c'est vraiment de pouvoir garder cette vision de l'histoire du collectif et je voulais partager notamment un sujet que nous on avait identifié qui était assez important c'est que en phase disons fin de phase de faisabilité nous on avait un problème de dilution de responsabilité au sein des commissions puisqu'on avait fait des commissions où il y avait en moyenne 5-6 personnes alors qu'on était une dizaine dans le collectif et du coup on a vu que tout prenait énormément de temps parce qu'on devait tout parler en groupe et que les responsabilités et les rôles étaient assez mal définis très largement puisqu'on était tous part d'une organisation qui avait une raison d'être large et du coup on s'était dit que c'était important en fait d'être moins dans chaque rôle pour pouvoir avoir aussi des échanges plus riches parce qu'on peut moins on est globalement plus échanger rapidement et on a créé du coup des rôles sur lesquels on s'est dit qu'on ne pouvait pas être plus de trois personnes donc c'est à dire que là on n'est pas dans le cas des cabanes où on a une personne par rôle parce que nous on était vraiment nombreux à vouloir faire les mêmes rôles on était intéressés par beaucoup de choses c'est des cas qu'il faut aussi apprendre à gérer quand on écoute le centre de se dire tiens, ah ok il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent faire le même rôle je ne vais peut-être pas non plus créer autant de frustration en disant non, de toute façon il y aura une personne par rôle donc c'est aussi un peu à vous de voir comment vous articulez tout ça et on les a concentrés du coup autour de la conception de l'architecture et de l'autonomie des chantiers réseaux local et communication démarche d'urbanisme bail amphithéotique et relation mairie inclusion et épicerie puisqu'on a commencé déjà à gérer un petit peu enfin on commence déjà à gérer un petit peu la vie sur place voilà merci beaucoup pour ça j'espère que vous avez pu y voir des petits éléments pour vous constituer votre gouvernance et que vous pouvez voir en fait comment adapter vraiment ça à vos problématiques parce que c'est le plus important en fait c'est ce qui est toujours le plus pertinent c'est pas forcément réappliquer des modèles mais pouvoir se dire de quoi on a besoin et pourquoi on décide comme ça voilà merci 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 Merci. 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 Ok. Je pense qu'on va pouvoir commencer ce troisième temps. Moi, je m'appelle Louis et il y a Clément qui va m'accompagner pour vous parler d'architecture. Donc, on change un petit peu de sujet. On va essayer d'identifier. Je vais parler bien près du micro comme ça, même si à travers le masque, ça ne passe pas très bien. On va essayer de vous présenter quelques outils pour pouvoir vous permettre que vous choisissiez un type de débiter réversible, que vous puissiez cibler un type. Et pour ça, on a rassemblé pas mal d'outils qu'on a mis et produits dans le MOOC dont on vous a parlé hier. Et voilà, il y a toute une séquence qui est dédiée à l'architecture et à l'aménagement de son terrain dans le MOOC. Et je vous conseille vivement d'aller la consulter. Moi, j'ai fait une... Pour me présenter rapidement, je m'appelle Louis et j'ai fait une école d'architecture. Après, je suis entré dans un mot léger en tant que service civique. Et du coup, j'ai produit pas mal de contenu pour ce MOOC et essayer de sortir un peu l'architecture de quelque chose d'universitaire et d'essayer de l'expliquer assez simplement. Et voilà, j'ai essayé de comprendre comment on peut construire soi-même ou quelles sont les étapes. C'est assez vaste. Et Clément ? Et moi, je me suis occupé de la séquence construction et autonomie du MOOC. Et j'ai voulu vulgariser et transmettre des savoirs, des expériences sur comment choisir son mode de réalisation et comment organiser un chantier participatif et dimensionner et choisir aussi ces différents dispositifs d'autonomie. Et donc voilà, j'ai un bagage, j'ai fait pas mal d'expériences de chantier participatif, donc j'ai pu partager ces expériences. Ok. Et du coup, on a identifié trois temps principaux dans un projet. D'abord, il y a une phase de découverte de ce que c'est l'habitat réversible. C'est assez important de passer par cette étape-là pour voir tout le panel qui existe. Ensuite, formuler de façon individuelle et collective ses besoins. C'est une phase qui peut être assez longue et difficile parce qu'on va devoir utiliser des outils dont on n'a pas l'habitude, par exemple le dessin ou des schémas. Et ensuite, ça, ça nous pousse, lorsqu'on a choisi un terrain et constitué un collectif soudé, à produire un cahier des charges qui va permettre ensuite de faire découler la construction de son habitat et d'entamer concrètement un projet. Alors, dans Amo Léger, on a référencé plein de types d'habitats réversibles différents. Ils ont tous des systèmes constructifs variés. Il y en a qui utilisent des structures potopoutres, d'autres de la terre, de la paille, de la chaux. Et ils ont des assemblages, des formes particulières. Ils sont tous différents au niveau de leur coût. Et par contre, ils se rejoignent dans la créativité que leurs constructeurs ont mis pour les construire. Et je pense qu'il y a une telle diversité de formes qu'on peut forcément trouver de l'intérêt à des formes organiques ou bien des formes plus carrées. Ici, on a la love shack, la tipaille, la love shack, la flexagone, la maison conteneur qui est sous une toiture. On a la paille yourte, la wickel house, les coquilles, la maison nomade, la yourte avec une grande annexe, le zoom, la maison en A, la maison en palette. C'est un dôme en bois courbé, la carter et deux types de tiny avec une petite terrasse. Et du coup, on a essayé de constituer quatre familles différentes. Toutes celles en noir sont démontables. Celles en bleu sont démontables et compostables parce qu'elles utilisent des matériaux géosourcés, biosourcés. Et donc, on peut laisser à la terre, que ce soit la paille ou la terre utilisée dans la construction. Et ensuite, les tiny qui sont mobiles et celle-là qui ne devrait pas être en noir en conteneur qui est transportable. Donc, tous ces types d'habitats réversibles, vous pouvez les retrouver sur notre site. On a fait un gros regroupement de ce qu'on connaissait, ce qu'on a vu sur Internet, des constructeurs qui nous ont contactés. Et donc, voilà. Très simplement, en allant sur le site de la Mollégé, vous pouvez retrouver ce catalogue où il y a une centaine de modèles présentés. où à chaque fois, vous avez le type de construction, les coordonnées du constructeur ou de l'autoconstructeur. S'il y a des particularités, que ça a été un prototype ou qu'il y a eu du réemploi à utiliser. Et puis, très important, s'il y a de la documentation affiliée à ce modèle-là, que ce soit des photos, des plans, des conseils techniques. Vous trouvez aussi des données en termes de surface et de prix. Et puis, c'est indicatif, c'est ce qu'on a pu trouver. Voilà. C'est ce qui permet de, dans la première étape dont je parlais au début, de se familiariser avec tout ce spectre d'habitats réversibles qui est assez large. qui se retrouvent en quatre points différents. Et du coup, on a d'abord identifié que l'habitat réversible était écologique, soit par l'utilisation de matériaux issus de filières courtes. On peut aussi consulter l'analyse du cycle de vie du matériau pour voir l'impact qu'il a sur son impact carbone. Ensuite, l'habitat réversible est forcément basé sur des fondations assez spécifiques. On n'utilise pas de béton. Donc, c'est ce qui donne la particularité aux quatre familles dont je parlais avant. que ce soit les remarques pour les tannies ou des vis de fondation. On a aussi des systèmes plus low tech comme les pneus ou les encres. Et il y a quelques modèles aussi qui sont construits directement sur la terre. Et c'est un habitat qui peut aussi être assez accessible en termes soit de technicité, parce qu'il y a des formations qui existent. Il y a de la documentation qui peut être mis à disposition pour pouvoir auto construire. Accessible en termes de coûts parce qu'on réduit les quantités de matériaux. est sobre dans la minimisation et l'optimisation des espaces. Et aussi, pour moi, l'habitat réversible, c'est associé à un mode de vie qui est moins consommateur d'énergie et qui permet de rentrer dans cette sobriété. Donc, une fois exploré tout ça, on peut commencer à rentrer dans le projet en essayant de se donner des principes pour l'habitat que l'on souhaite. Et ça peut être intéressant de répondre à ces quatre questions. D'abord, d'interroger le degré de mobilité pour savoir si on souhaite déplacer rapidement ou pas son habitat. Le degré de mobilité, c'est l'énergie qu'on va mettre pour déplacer l'habitat et restituer le terrain dans son état initial. On peut interroger aussi comment on souhaite que l'habitat évolue. Par exemple, c'est plus difficile d'agrandir une yourte ou une taille née qu'une maison avec une ossature bois où on a pensé des ouvertures futures, ce type de choses. On peut aussi interroger les matériaux en termes de qualité qu'on souhaite qu'ils aient. Ça peut être des critères esthétiques ou des matériaux qu'on souhaite qu'ils soient issus de filières de réemploi. Et pour basculer vers la partie plus collective, qu'est-ce qu'on a envie que notre habitat renferme et qu'est-ce que l'on souhaite mutualiser avec le collectif ? Pour ça, quand on passe à cette phase collective qui va peut-être plus porter sur l'aménagement du terrain au début, il va falloir qu'on se dote d'outils de dessin. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment faire un schéma tout bête comme celui-ci où il y a différents espaces distincts et on va les relier ou pas par des flèches et comprendre qu'est-ce que l'espace veut dire. On va essayer de le nommer. La flèche, on va essayer de savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un chemin? Est-ce que c'est une porte? Voilà des choses comme ça. Et par exemple, ça peut aider pour la définition d'une zone collective et savoir comment les habitats s'agencent tout autour. Il y a plein de manières. Il peut y avoir plusieurs zones collectives. Là, il y en a deux. Il y a deux exemples. Et pour ça, c'est intéressant de faire un atelier qu'on appelle la balance privée collectif, où on va déterminer tous les espaces qui sont associés l'un à l'autre. Et ensuite, une fois qu'on aura visualisé ces différents besoins des collectifs, on peut les formaliser dans un document cadre qu'on peut appeler une charte projet ou un cahier des charges. Et qui permet au collectif de se référer, avoir des principes en fait. Ça peut être des principes de construction, des principes liés à nos valeurs. Par exemple, ici, c'est quatre principes de notre charte projet du Amolégé du Placis à Saint-André-des-Eaux. Et pour nous, c'était important d'avoir une, par exemple, pour l'emplacement de l'espace commun, avoir une ouverture sur l'extérieur. Donc, placer l'espace commun plutôt proche de l'espace public. Deuxièmement, une intégration des constructions dans l'architecture et le paysage. Des principes de construction plutôt sobres, auto construits et utilisant la notion de bioclimatisme. Et enfin, la préservation des écosystèmes présents. Et donc, grâce à ce document cadre aussi, ça peut être très utile aussi pour communiquer avec des professionnels. Nous, actuellement, on est accompagné par un architecte pour l'élaboration des espaces communs. Et c'est très utile pour qu'ils comprennent en fait nos besoins, nos aspirations et pour qu'ils puissent aussi se projeter et nous proposer des esquisses. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura élaboré cette synthèse de nos besoins dans un document cadre, on peut passer en fait à la conception qu'on peut appeler fonctionnelle de son habitat individuel ou de collectif. Et pour cela, en fait, il y a différents éléments qu'on peut définir. Ça peut être le type d'habitat, le système constructif, le type de fondation, la volume général de son habitat en fonction de ses besoins. Ça peut être si c'est un double pan, si c'est plutôt une forme arrondie en fonction aussi des contraintes d'urbanisme. Et aussi notre besoin en termes de disposition et type d'ouverture, si on a un grand besoin de lumière ou pas, en fonction de l'ensoleillement du terrain, du lieu. Et aussi, ce qui est important à définir, c'est la disposition des pièces et de son habitat, qui peut être indépendant du type d'habitat qu'on choisit. Et ça permet d'élaborer une proposition fonctionnelle, concrète, esthétique et de manière globale, qui peut être itérative et qu'on peut remettre en question pour ensuite définir des solutions techniques. Notamment pour les types de fondations, par exemple, le terrain, il est plutôt humide, donc on va plutôt prendre des fondations sur pilotis. Et ce qui est important à définir, c'est à se référer sur des critères, notamment d'urbanisme. Prendre aussi les ressources du lieu, comme j'ai dit avant, l'ensoleillement, le vent, la pluviométrie, qui peuvent s'aider sur la définition de ces différents principes. Voilà. Et aussi, ce qui est important aussi pour choisir son habitat réversi, c'est aussi qu'on a défini ces différentes solutions techniques. C'est après se questionner comment je vais réaliser cet habitat, donc quel type d'accompagnement je vais effectuer, est-ce que c'est plutôt en auto-construction ? Est-ce que je vais plutôt déléguer mon projet d'habitat à un professionnel ? Et une méthodologie, par exemple, ça peut être important, c'est en fait faire un bilan de ses ressources personnelles et aussi de ses motivations. Quel est le sens de son projet ? Voilà, est-ce qu'on souhaite vraiment monter en compétence, avoir un besoin d'apprentissage ? Aussi de maîtrise, en fait, pour construire son habitat et pour... On peut faire un bilan de ses ressources personnelles, financières. Combien, voilà, on souhaite mettre dans son habitat ? Combien on a ? Temporel, voilà, combien de temps on a accordé à ce projet ? Technique, voilà, quelles sont ses expériences, voilà, de construction d'habitat ? Est-ce qu'il y a, dans son entourage, il y a des personnes ressources qui peuvent nous aider ? Est-ce qu'elles ont des compétences à nous apporter ? Un ami qui est charpentier, menuisier ? Et par exemple, là, ça peut être un outil qu'on peut retrouver dans le MOOC. C'est un cercle, en fait, qu'on peut élaborer et concentrer qu'en fonction de l'intimité, en fait, qu'on a avec ce type de personnes. Et on peut aller jusqu'au réseau, en fait, qu'on a aux alentours. Ça peut être le réseau de professionnels dans notre territoire. Et aussi, par exemple, TUISA, par exemple, qui peuvent nous accompagner. Et enfin, aussi, il est important d'explorer, en fait, les différentes solutions de mise en œuvre pour avoir découvert, en fait, tout le panel. Qu'est-ce qu'il est possible, en fait, pour choisir son mode de réalisation ? Donc, ça peut être délégué complètement et aussi ou bien se faire accompagner. Et dans se faire accompagner, il y a aussi différentes manières. Ça peut être sur la conception et faire totalement en auto-construction ensuite. Ou bien, ça peut être juste sur la construction et faire la conception de son habitat. Et par exemple, nous, dans notre projet du hameau léger du Placis, on a choisi pour les espaces communs de se faire accompagner sur la conception par un architecte. Et ensuite, pour la construction, on a décidé de, puisqu'on avait pas mal d'expérience et le besoin d'apprendre, de faire ensemble, de faire principalement en auto-construction et d'être accompagné uniquement à des étapes clés du chantier. Donc, voilà, il y a différentes manières à découvrir. Et en dernier, voilà, on peut aussi faire soi-même. Et comme par exemple, hier, vous avez pu rencontrer différents constructeurs, constructrices qui proposent différents types d'accompagnement. Et voilà, c'est important aussi de définir avec eux qu'est-ce qu'il est possible de faire et pour, voilà, choisir son mode de réalisation. Et ensuite, voilà, j'aimerais aussi partager mon expérience, enfin, un retour d'expérience sur le projet d'hameau léger du Placis. Et notamment, à la base, moi, par exemple, mon projet d'habitat individuel, je pensais, voilà, plutôt faire une sorte de paillourte. Voilà, c'était assez flou. C'était peut-être un rêve. Et après, j'ai commencé à, justement, formuler mes besoins individuels. Et en fonction, voilà, du lieu, des contraintes d'urbanisme, j'ai pu évoluer, faire un type d'habitat adapté au territoire. Et voilà, définir plutôt, comme on est dans une zone architecte des bâtiments de France, on a des contraintes. Donc, j'ai pu adapter, faire un habitat plutôt rectangulaire, double pente. Et voilà, par exemple, pour le choix de mes ouvertures, comme je souhaitais faire en paille porteuse, et j'avais un grand besoin de lumière, j'ai pu définir, voilà, différentes solutions, plutôt mixtes, en fait, au niveau des systèmes constructifs. C'est-à-dire, le mur sud avec une ossature, bois, et le reste plutôt en paille porteuse. Et au niveau des fondations, bien sûr, en surpilotis, puisque notre terrain est assez humide. Voilà, Saint-André-des-Eaux, il y a pas mal d'eau. Donc, plutôt surpilotis, c'est important, que ce soit durable. Donc, voilà, de manière globale, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez des questions ? Je pense qu'on a fait un peu plus court que prévu, il est 10h40. Est-ce que, juste avant de répondre, vous pouvez répéter la question et après donner le micro dans le public pour la prochaine ? Merci. Donc, ce que je demandais, c'est, pour l'alternative au béton, pour les fondations, pour tout ce qui est surpilotis, qu'est-ce qui existe ? On m'avait parlé de l'âge chaud, mais apparemment, c'est assez compliqué ou je ne sais plus. Donc, voilà, c'était ma question, en fait, s'il vous plaît. Alors, il existe soit des fondations ponctuelles, des pieds en bois qu'on va mettre dans le sol et qui sont imputricibles. Donc, c'est utilisé depuis très longtemps, ce système-là. Il y a des vis de fondation qui sont comme des grosses vis qu'on enfonce dans le sol. Tout dépend de la qualité du sol. Il y a besoin de faire des études en amont pour la connaître. Et après, il y a des espèces d'appuis un peu plus larges. C'est soit des pneus qu'on va remplir de graviers et tassés et qui supportent une pression énorme. Ça a été vérifié de manière scientifique pour de l'habitat léger. Parce qu'on reste dans des pressions assez minimes, en fait. Et il existe aussi l'espèce d'encre. C'est ce qui est utilisé avec EcoQui, c'est du béton préfabriqué. Donc là, on va utiliser du béton, mais il va être simplement posé sur le sol. On va pouvoir le retirer facilement. Il y a une petite encre qui va lier tout ça à la terre. Et en ce qui concerne la chose, je pense que vous faites référence aux fondations cyclopéennes. C'est diverses couches de graviers et de cailloux qui vont permettre d'empêcher la remontée de l'humidité du sol. Et effectivement, on va mettre un lit de chaud sur le dessus. Je pense que c'est quelque chose qui s'est fait et qui est moins courant, qui s'est perdu. Mais on a des exemples dans le catalogue et dans le MOOC, par exemple, David Mercero, qui a utilisé ce système-là pour sa paillourte. Et ça a l'air de fonctionner. Il a fait une dalle en terre par-dessus et il n'y a pas du tout de fissuration. Voilà, j'ai répondu. Justement, sur le même sujet, il y a Yannick qui nous demandait quel est l'impact des pilotis sur le sol. Tu as déjà en partie répondu à la question. J'imagine que ça dépend des types de l'impact des pilotis. Je pense que, qu'on le veuille ou non, habiter impacte d'une manière ou l'autre le sol. Parce qu'on va devoir travailler ce sol-là. S'il y a du dénivelé, escavé, on va devoir modifier la nature du sol. Donc, après, ça vous laisse pas mal de liberté dans le choix, surtout de la surface et de l'emprise au sol de votre habitat. En essayant de la minimiser, forcément, vous allez beaucoup moins impacter. Après, c'est essayer de trouver le juste milieu entre ce que le terrain est possible de vous offrir et ce que vous décidez comme une surface confortable pour vivre et peut-être aussi réfléchir dans la mutualisation d'espace, comme on l'a dit avant. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe quelque part un comparatif, avantage, inconvénient, comparé des différents types d'habitats réversibles, au-delà du côté subjectif, de ce qui peut nous attirer comme ça spontanément ? Est-ce que vous avez connaissance de ça, d'une ressource qui ferait ce genre de synthèse ? Alors, il existe des livres qui ne sont pas spécifiques sur l'habitat réversible. Il y a un livre qui s'appelle « Anatomie d'architecture » qui, lui, compare des maisons dont certaines sont réversibles. Il y a une yourte, il y a une maison en briques de bois et d'autres qui utilisent des fondations réversibles. Donc, il y en a trois, il me semble. Et toutes les autres sont des constructions écologiques, classiques. Et à chaque fois, il y a l'impact carbone de la construction, le coût au mètre carré. Donc, ça permet de comprendre quelles étapes de chantier ont été réalisées et de comparer ces solutions-là. Après, nous, on aimerait bien faire des petites fiches. En fait, on essaie de mettre de plus en plus à disposition des outils via notre site Internet. Et on aimerait, dans l'absolu, oui, dire, pour nous, avec les témoignages qu'on a récoltés, faire des petites fiches pour chaque habitat. Et ça, c'est en cours de production, on y pense. Voilà. Merci. 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 Selfie. Kameester Vincent OK à répondre à votre question. Alors, est ce que les martes autour. Oui, c'est bon. Ca fait très radio pirate. Ouais. Bonjour tout le monde, je vois qu'il y a encore du monde en live et qu'il y a quelques questions, donc on va essayer de vous répondre rapidement. Par rapport à la question de Victor, est-ce qu'on peut être contraint par un cadre d'urbanisme inférieur à 40 mètres carrés ? Oui, carrément. Après, il y a énormément d'ébitats réversifs qui font moins de 40 mètres carrés et ça peut être un critère aussi de choix. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors, tous les types de fondations possibles. Dans le MOOC, vous trouverez quelques visuels avec des ressources, des liens externes. Parce qu'il y a pas mal de sites qui parlent des fondations pneus, bois par exemple, des fondations qui ne sont pas courantes. Après, pour ce qui est beaucoup plus classique comme les vis de fondation, c'est quelque chose qui a été documenté par les constructeurs. Donc, oui, en allant sur le MOOC, vous trouverez tous les liens. Pardon pour les bruits rassés. Alors, en ce qui concerne la question de Catherine par rapport aux tailles de parcelles, Je pense qu'il n'y a pas de taille minimale. Après, ça dépend du nombre d'habitats envisagés sur le terrain et de la superficie de votre terrain. Et ensuite, en faisant un ratio, vous pouvez trouver la taille des parcelles. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir par rapport au lotissement. La taille des parcelles dans un lotissement, c'est environ 250 m². C'est de moins en moins. Il y a vraiment très, très peu de jardins. Et il y a une emprise au sol de 100 m². Donc, si vous voulez faire un ratio comparé à un lotissement, c'est possible avec ces chiffres-là. Alors, il y a eu une autre question. Alors, il y a eu une autre question. T'as la sourire à droite. Après, ça remonte. Ah, par rapport au projet de Plesset, moi, je ne connais pas exactement. C'est quoi la surface ? Le terrain, il fait environ 7000 m². Il y a prévu 12 emplacements, plus les habitants individuels et plus les espaces communs. Et donc, c'est près de façon divise par 12, 13 emplacements. Ça fait environ 500 m² par aile. Ça fait des très grandes parcelles. Après, tout dépend. Il me semble qu'à Plesset, le terrain est légèrement en pente, qu'il y a une haie de chaîne qui traverse. Donc, c'est des éléments à prendre en compte qui peuvent réduire ou limiter un peu la taille de ces parcelles-là. En tout cas, moi, ça me semble, au niveau densité de logements, ça me semble très très faible et donc très acceptable. Oui, notamment vu la taille des habitats assez réduite. J'ai l'impression d'être en ligne. Je pense qu'on peut arrêter le live. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Du coup, merci d'avoir suivi. Désolé pour la musique au début. Sachant qu'effectivement, sur les villes, il faut aussi compter des espaces communs. Voilà. Ça peut faire des temps présentation. Alors, Plesset pour les chantiers participatifs. Vous aussi, merci d'avoir suivi. Je ne sais pas si c'est très évident à distance. Bonne journée, Gavon. Bonne journée à vous et à la prochaine sur les lives. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada